salut riders j'espère que vous avez la pêche je vous accueille aujourd'hui avec franck aubert qui est le représentant de la marque élite bonjour à vous tous pour vous présenter le nouveau gilet airbag d'élite toujours un turtle mais cette fois ci il est électronique exactement donc c'est vrai qu'on l'attendait depuis un petit moment oui on l'attendait depuis quelques années quand même moi je l'avais j'avais une avant première à milan j'avais tourné autour je vous avais fait une petite vidéo dessus et j'étais impatient de la voir parce que pour l'instant en vrai gilet airbag électronique que x thème commercialise je précise bien parce qu'on ne fait pas d'aînés c'est pour ça on n'avait que le in motion donc on voulait avoir une alternative à vous proposer et élite étant le leader en tout cas jusqu'à présent du filaire du filaire voilà on voulait on était impatients de découvrir la version électronique alors tu nous la présente rapidement franck bon alors le gilet électronique de chez nous il est identique au filaire esthétiquement c'est très proche ça sera le même exactement la petite différence c'est que là il n'y aura plus le câble qui ressort ça sera juste un petit bouton pour pouvoir l'allumer l'éteindre et puis de se connecter avec le capteur alors pour l'allumer ça sera très simple on appuie trois fois et là il est enclenché et on peut partir il est autonome c'est à dire il y a son petit boîtier je vais vous montrer en fin de compte ce qui est le petit boîtier électronique qui va faire qui par argométrie donc de déclencher l'airbag quand on tombe il y aura un minimum de 11 km heure il faudra être au dessus de 11 km heure pour qu'il puisse déclencher donc ça c'est le petit capteur qui est dans le gilet à ce niveau là voilà exactement on va ouvrir pour vous montrer on le voit pas justement parce que là il est dans sa housse mais ça sera ici voilà exactement à côté de la cartouche alors chez élite pour l'instant on a pris l'option parce que c'était ce qu'ils avaient en filaire d'avoir un airbag qui se portent par dessus le blouson oui et donc pas en dessous non pas en dessous pour l'instant on fait et on garde toujours par dessus toujours ça continue toujours on peut pas le mettre en dessous un blouson ou une combinaison pas du tout exactement donc ça résout un peu le problème des questionnements sur est-ce que c'est avec mon blouson actuel ça va ça va pas là vous le mettez par dessus donc c'est vrai sur n'importe quel blouson en fin de compte du moment qu'on prend la taille qui est adéquate par rapport à notre blouson d'origine donc il y a un élément évidemment qui nous intéresse franck c'est d'un point de vue sécurité comment fonctionne ce gilet et bien ce gilet il fonctionne en électronique il se gonflera en cas de chute à 72 millisecondes et si en option que je vais vous expliquer tout à l'heure avec le capteur qui sera mis sur la moto on va descendre à 32 millisecondes donc quand tu parles de que ça soit bien clair pour tout le monde quand tu parles effectivement de vitesse de déclenchement c'est évidemment le le moment où le capteur prend en compte exactement le choc plus le temps de gonflement du gilet exactement donc quand tu dis on est à combien tu as dit 72 millisecondes 72 millisecondes sans le détecteur dont tu peux nous présenter qui est optionnel et qu'on met sur la moto et sinon on tombe à 31 millisecondes avec le capteur ce qui est ce qui serait en tout cas le plus rapide du marché de ce que je connais quand des modèles qui n'ont pas une fourche comme le mp3 ça sera un autre système de capteur qu'on attachera sur le mp3 n'importe qui qui est très important toi comme moi comme client qui achète le gilet peut monter ça il ya juste une vis on l'adapte on pose là dessus sur le truc et après on l'attache avec une simple vision d'accord vraiment très très simple donc là en fixant ça sur la sur la fourche donc à l'avant de la moto oui couplé donc c'est couplé encore en bluetooth couplé en bluetooth c'est à dire on va vous le montrer c'est à dire on appuie trois secondes là il va falloir qu'on le connecte c'est tout simple on entend le bip et on le présente et là il est connecté mais c'est bon en fait en fait franck c'est juste un petit aimant pour pouvoir le connecter d'accord qui sera livré avec pour pouvoir ce tout le monde se valade pas avec des aimants chez soi bien entendu donc là il est connecté au dictateur de fourche et donc là on bénéficie de la protection maximale avec avec la l'arrêt pareil c'est pareil il suffit parce que la moto dès qu'elle va sentir le capteur va bouger aussi parce que le capteur c'est pas que le choc c'est aussi là c'est à dire si la moto tombe il va déclencher aussi comme il va se déclencher en 30 et demi secondes il sera gonflé avant de toucher le sol ok par contre si on n'a pas le capteur est ce qu'il se déclenche en cas de chute à l'arrêt non d'accord non c'est comme tout carbag pour l'instant il faut le capteur il faut le capteur ok donc si vous achetez juste le gilet et pas le capteur qui est vendu optionnellement il va déclencher à partir de 11 km heure exactement ok c'est bien clair c'est très clair combien vaut ce petit capteur le capteur vaut 119 euros et le gilet vaut 689 euros ce qui fait un ensemble complet à 808 euros sans abonnement sans abonnement ça c'est une différence par rapport à d'autres solutions du marché s'il n'y a pas d'abonnement par contre il faut quand même débourser donc 800 808 euros pour qu'il soit complet ok ce qui est intéressant aussi c'est que ce capteur on peut en acheter plusieurs oui si vous avez plusieurs motos voilà et on peut aller jusqu'à cinq motos il peut recevoir cinq capteurs d'accord donc ça signifie qu'il n'y a pas besoin d'appairer ensuite il suffit de changer de moto de changer de moto de repartir et il se connecte directement avec la moto qu'on part parce que le capteur est sur la moto on peut éteindre en fin de compte le capteur aussi on peut le supprimer c'est à dire parce que si on l'éteint on va faire un exemple si on l'éteint le lendemain on repart on le rallume le capteur est toujours branché c'est à dire on peut repartir avec la moto ça sera branché oui l'appairage fait une seule fois on peut on peut essayer voyez il a reconnecté tout de c'est à dire il sait que ça marche automatiquement il n'y a pas besoin de le reconnecter c'est automatiquement par contre si on veut déconnecter pour plusieurs raisons le capteur on peut on appuie 15 secondes et va le supprimer du gilet ok voilà alors question importante parce que quand on part on part pour plusieurs heures c'est quoi l'autonomie du gilet alors l'autonomie du gilet il est conçu pour 25 heures sur route quand on roule tout le temps c'est à dire en plus c'est à dire si on est sur une autoroute et que là ça bouge pas il y a pas il y a moins de vibrations il y a moins de secousse il se met en veille tout en marchant pour économiser la batterie mais sinon le minimum c'est 25 heures donc 25 heures d'autonomie ce qui est pas mal parce que ça fait plus qu'une journée oui plus qu'une journée puis on roule pas 24 heures donc après on peut le charger on peut le charger il faut trois heures pour qu'il se recharge d'accord chargement usb classique j'imagine usb classique comme un téléphone comme voilà d'accord qu'on branche ok pour ceux qui sont intéressés par le capteur de fourche alors ça charge comment ou ça charge pas alors le capteur de fourche ça ne se charge pas il est garantie cinq ans il peut dire on gérer une moyenne de huit ans mais la société le garantie cinq ans c'est à dire pendant cinq ans si jamais parce que le voyant si la batterie se déchargeait il y aura un petit voyant orange pour dire que la batterie elle est fatiguée et là il serait prêt en garantie c'est à dire le produit est garanti cinq ans pendant cinq ans on peut rouler avec ça marche tout le temps après on le change tout simplement d'accord donc pour acheter au bout de cinq ans il peut durer six ans il peut durer sept ans mais minimum c'est cinq ans il ya un détecteur là dessus qui dit que c'est vide il n'y a plus de batterie quoi oui il ya un petit voyant voilà exactement qui dit quand la batterie produit comme là aussi quand il y a batterie suce il y a un petit voyant orange qui dira la batterie en arrivant ah oui parce que l'autonomie elle se visionne via le voyant ici aussi aussi pareil oui oui pour dire comme quoi que la batterie ça fait un petit vide plus le voyant est ce qu'il ya une application aujourd'hui qui permet effectivement de suivre l'état de fonctionnement de l'airbag de voir son niveau de batterie pour l'instant non on n'a pas de d'application il y aura des mises à jour qui seront mis on verra à l'avenir pour l'instant si ils mettront une application mais pour l'instant c'est intéressant que tu abordes le sujet des mises à jour c'est aujourd'hui c'est vous êtes vous avez prévu quoi comme fréquence qu'est-il de mise à jour pour l'instant il n'est pas prévu une mise à jour ou pas avant trois quatre mois d'accord on est quand même trois ans d'études poussé avec des accidents qu'ils ont eu plus de mille accidents de fait sur ce sur les gilets vous avez fait plus de mille crash tests pour vérifier effectivement vérifier exactement chaque fois d'une façon de tomber à 11 km à 12 à 13 sur un mur dans une voiture enfin il y a tellement de sortes plus on en fait plus on sera performant oui tout ça c'est un peu le principe voilà exactement est ce que vous avez fait par exemple je sais qu'il y a une marque concurrente qui l'a qui l'a fait est ce que vous avez fait tester le produit par des testeurs qui ont roulé avec le produit et quelques quelques temps oui il ya des pilotes qui ont roulé avec parce qu'on a déjà commencé par le modèle piste parce qu'on aura le modèle piste plus le modèle et aussi sur route aussi il ya eu ça en plus de nos crash tests d'accord ça marche alors si j'ai compris tout est fabriqué à dijon oui c'est exactement tout est fabriqué ils sont montés de a à z à dijon d'accord on reçoit les produits après tout est monté ce que je trouve intéressant c'est comme les anciens élite filaire qu'on avait si vous tombez et que le l'enveloppe est abîmée vous pouvez effectivement tout simplement le l'envoyer envoyer chez élite pour faire un devis et en fait ils vous remplacent les morceaux tissus qui sont abîmés donc ça c'est une possibilité réparé je dirais dans les huit jours c'est rapide dès qu'ils le reçoivent dans les dans la semaine c'est fait et renvoyer chez le client le produit alors évidemment une question qu'on se pose parce que c'est pas le cadre de tous les concurrents si effectivement il ya chute que le gilet se gonfle est ce qu'on peut repartir avec le gilet si on est une cartouche d'avance suite d'accord on peut repartir donc moi qui soit déchiré vraiment que l'erreur ne peut plus marcher mais c'est tout simple en fin de compte on va l'éteindre la cartouche c'est vraiment le truc très simple on dévisse on va débrancher le câble et on dévisse tout simplement la cartouche ok c'est encore je dirais plus simple que le mécanique parce que le mécanique il fallait une clé allen oui effectivement pour pouvoir enlever la cartouche là il n'y a même plus besoin de clé allen on a tout simplement à visser et dévisser ce qui est encore plus rapide voilà quand c'est assez déclenché on l'enlève et on va dire on en reprend une autre et et on revisse d'accord bien sûr il faut avoir la cartouche avec la deuxième parce que la question suivi hier et si jamais vous tombez vous repartez parce que vous n'avez pas de deuxième cartouche vous y pensez plus vous repartez le lendemain et vous la rallumez ben il vous dira qu'il y a un problème ça va vous voyez en rouge va s'allumer pour dire que la cartouche est déjà déjà utilisée voilà on peut plus réutiliser une deuxième fois c'est mais ça ne marchera pas c'est ma ça le voyant rouge va s'allumer pour dire à l'arbre alors la cartouche j'ai vu que ça elle ressemble beaucoup aux cartouches des gilets airbags filaires c'est les mêmes c'est les mêmes en fin de compte c'est la même cartouche quand vous pouvez voir si on prend que la cartouche elle-même elle est identique ce qui est rajouté c'est ça d'accord pour pouvoir faire l'allumage électronique pour pouvoir déclencher la cartouche alors j'avais compris que c'était une cartouche co2 mais avec de la pyrotechnie exactement oui mais c'est ça qui va faire le déclenchement de la cartouche à la place d'un mécanisme là où on fait que ça soit électronique et cette cartouche je dirais bon on a essayé de d'avoir un prix quand même d'essayer d'avoir un prix intéressant attractif et on est à 59 euros ce qui permet quand même d'être un peu moins cher par rapport à la concurrence en fait c'est une cartouche de co2 comme aujourd'hui mais le surcoût en fait qu'on a par rapport aux cartouches actuelles c'est la partie effectivement avec le câble aluminium avec le système de câbles le joint tout ça qui permet effectivement de venir en faire fonction et de pouvoir se changer soi même aussi ce qui est très important et c'est vrai que ça c'est bien le fait qu'il n'y ait plus besoin de clé Allen pour effectivement remplacer la cartouche c'est pas mal exactement c'est le côté pratique on va dire on a essayé de trouver encore plus simple alors question oui le gilet il a une dorsale qui est intégrée dorsale toujours niveau 2 comme le tortole de mécanique ça ne change pas on reste toujours pareil c'est là qui fait son efficacité et toujours l'airbag à l'intérieur bon on va on va le tester mais tu peux nous donner les zones de gonflage alors comme sur le mécanique ça gonfle autour de la tête ça descend devant ça part sur les côtés de chaque côté et ça remonte jusqu'en haut de la tête c'est à dire ça encercle tous les organes vitaux du corps de notre corps d'accord donc ça gonfle bien les côtés ça gonfle bien les cervicales ça va jusqu'aux coccyx les poumons le thorax enfin le foie parce que tout est encerclé en fin de compte d'accord je sais que c'est une question c'est alors ces sujets à discussion mais on me pose d'attendre à temps la question donc combien de litres fait ce gilet alors le gilet nous il fait 18 litres et ça va jusqu'à 24 litres suivant la grandeur de la personne parce qu'on peut pas mettre quelqu'un qui fait 110 120 kg ben il prend un airbag xll et du coup l'airbag est quand même plus grand ce qui fait que la cartouche est plus grande ça fait 100 cc au lieu de 60 cc qui est très important ça c'est un point intéressant chez Elite vous avez vous allez pouvoir bénéficier d'un gilet électronique grande taille ce qui est ce qui prend le sens pas le cas des marques concurrentes qui n'ont jamais fait de grande taille il y a un petit truc bon ça c'est vraiment le gadget mais j'aime bien j'ai trouvé ça astucieux c'est qu'effectivement ils ont prévu une petite poche étanche étanche très important où on peut effectivement venir glisser sa carte bancaire donc de la monnaie ou un petit document donc ça c'est plutôt si c'est plutôt bien bien imaginé parce que quand elle gilet par dessus toi il est parfois pas aisé d'atteindre sa carte bancaire de son glouson c'est vrai c'est moi là ça c'est pas bête c'est quand même c'était c'est pas mal tu nous montre vite fait le gilet gilet pistes je l'attrape c'est bon alors le gilet pistes c'est pareil c'est le même que le mécanique qu'on avait identique toujours le plastron devant la dorsale derrière suivi du contour pour la bosse de la combinaison toujours les sliders qu'ils se sont aperçus au niveau des chutes c'est souvent les sliders au niveau des frottements dans les glissables qu'ils prenaient on a juste à changer ça ça a un coût beaucoup moins que de réparer le gilet qu'il fallait rechanger une partie du gilet une partie du gilet donc ça les sliders vous les vendez séparément exactement ok donc il est fou le cuir il est fou le cuir maintenant oui oui de toute façon maintenant on fait une partie il ya la partie supérieure qui est juste supérieure ici parce que c'est pour le confort voilà parce qu'il ya un moment le cuir il faut qu'il puisse se détendre quand ça se bombe bien sûr du col c'est ça donc lui par contre ils vont la différence en fait là pareil il n'y a plus le câble parce que comme on peut voir ici c'était au niveau du câble là maintenant ça se trouve tout pareil et le système qui est plus plat que la version roue c'est une version quand même vachement plus fine pour justement parce qu'il est devant et c'est pareil au niveau du je crois qu'il est chargé si il est chargé et puis pour l'éteindre c'est la même chose c'est identique par contre pour la piste il n'y a pas besoin ça ne sert à rien de prendre un capteur c'est pas les mêmes accidents que en ville où on est à l'arrêt ou voilà alors il n'y a pas besoin de prendre de capteur pour ceux qui font de l'arrêt j'ai une question bête peut-être l'algorithme oui est ce qu'il ya un algorithme j'imagine dans votre petit capteur à l'intérieur du gr bag il est différent pour la version piste de la version route oui bien sûr d'accord question de freinage question de vitesse aussi d'angle j'ai question d'angle aussi tout est conçu pour oui c'est pour ça que il n'y a plus besoin c'est complètement différent c'est vrai que la vitesse en surpiste les c'est souvent des glissades c'est souvent percussion mais déjà on est c'est différent et c'est assez rapide ça signifie quand même est ce que je peux porter mon gilet piste sur la route pas conseillé finalement alors on peut le faire si on reprend un capteur pour mettre sur la moto et si on a une combinaison ou si on a un blouson avec une bosse parce que si on prend et qu'on n'a pas la bosse et qu'on met ça sur un blouson normal l'efficacité je suis d'accord mais par contre vu que tu me disais que c'était pas le même algorithme j'imagine qu'effectivement les cas d'accident sont pas les mêmes sur la route que sur la piste et donc il va pas il risque de pas déclencher dans certains cas sur la route exactement aussi oui c'est pour ça c'est pour ça qu'on a fait un gilet quand même c'est vrai que tu as raison donc je pense qu'il faut il faut pas il faut il vaut mieux pas le porter effectivement sur c'est rare de toute façon oui c'est rare de voir j'ai encore pas vu sur la route des gilets pistes pour aller sur la route j'imagine que c'est plus cher il est un petit peu plus cher oui il est à 800 oui là tu poses une colle il a 800 faudrait que je regarde le prix mais je me rappelle plus exactement il a 800 et des poussières d'accord il faut compter à peu près 120 euros de plus que le la 740 notre gilet mécanique je dirais qu'il a 700 860 d'accord ok 869 bon petit été intéressant il y a un petit patch qui est amovible donc vous pourrez venir patcher vous mettre votre logo votre pub enfin ce que vous voulez on c'est petit mais c'est rigolo c'est c'est un peu comme sur la version route la petite poche là sur la version piste vous avez la partie le petit badge scratchable je trouve ça je trouve ça sympa ok bon ben on va faire le test de déclenchement exactement donc on va vous faire un petit test en live exactement tu as bien allumé le gilet le gilet est allumé il attend prêt on a le petit voyant vert qui indique que le gilet fonctionne normalement bon ben je suis là toi tu me dis dès que t'es prêt tout le monde est prêt c'est mon cinquième au centième je sais pas déclenchement d'airbag vas-y alors vas-y retourne toi pour qu'on montre quand même qui les ceinturés de partout au niveau de l'airbag comme le tortellin comme le tortellin en fait on est on est vraiment dans le fonctionnement du tortellin j'ai pas la batte de baseball pour mais on aura pu montrer encore oui l'efficacité du produit il faut toujours six minutes pour qu'il se dégonfle comme le tortellin voilà donc d'accord donc il va dégonfler au bout de six minutes exactement oui il faut pas qu'il se dégonfle trop vite donc en cas de sur-accident je suis quand même protégé exactement et en cas de si tu bouges encore tu vois ne pas quand t'es par terre tu troules encore voilà faut que faut pas qu'il se dégonfle en 30 secondes exactement et au niveau de la tête vous pouvez regarder il est bloqué peut pas voilà tu peux bouger légèrement mais pas trop non plus voilà merci les riders d'avoir suivi donc ce face à face avec franck sur le nouveau gilet airbag élite électronique vous avez vu les deux versions donc la version route et la version piste pas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser on y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir et à très bientôt pour un nouveau face à face à très bientôt et